Le simplexity c'est un concept qui existe en mathématiques en fait, c'est une forme de vulgarisation on va dire, de rendre simple, expliquer simplement quelque chose qui est assez complexe et je pense que le jazz en général c'est ça en fait. On essaye de faire passer quelque chose de manière assez simple, alors que c'est une musique qui peut être compliquée et pour moi aussi l'inverse, il y a des choses qui sont assez simples et en fait on essaye de les compliquer souvent, ça sert pas à grand chose. Le projet quand je l'ai commencé, j'avais une seule certitude, c'est que je voulais travailler avec un de mes amis les plus proches et un musicien avec qui je me sens vraiment très bien, qui j'ai joué beaucoup en duo, c'est Laurent Barbier, je joue du sax salto. C'est un choix parce que j'aime beaucoup le son de Laurent et puis petit à petit ça a formé le son du groupe en fait par la force des choses. Comme on s'entend très bien avec Laurent, on a pu beaucoup discuter, beaucoup jouer à deux. Finalement comme je jouais, on avait des groupes au conservatoire dans les cours et je jouais avec Florent Jeuniot qui est un guitariste, un background très rock. Il a fait beaucoup de choses, en même temps c'est un musicien très très mélodique qui écoute beaucoup, qui est vraiment perfectionniste c'est qu'il y a à peine vraiment quelque chose au groupe par rapport à moi et tout ça, on discute beaucoup beaucoup de la musique, ça veut dire que je discute le plus de la musique du groupe. Et il a vraiment quelque chose de très très chouette, il travaille beaucoup sur son son aussi. À nous trois, Laurent, moi et Florent, on a vraiment démarré ce groupe et on a cherché des musiciens. J'ai fait appel à Armando Luongo et Daniele Capucci qui jouaient beaucoup ensemble déjà, qui venaient d'arriver, revenir à Bruxelles pour Armando et d'arriver à Bruxelles pour Daniele qui avaient été à laïe pendant un moment où ça joue beaucoup de be-bop et tout ça. Et donc eux ça swingait vraiment, j'avais besoin de ça. Et donc je les ai appelés, on a commencé à jouer ensemble et depuis ça n'a pas arrêté. Donc voilà, c'est vraiment des musiciens que j'apprécie vraiment beaucoup, qui sont très très sûrs d'eux, qui avancent vraiment dans leur musique et qui swingent. On est rentrés en studio vraiment avec ces morceaux bien dans les doigts, en sachant bien ce qu'on allait faire, comment ça allait sonner. On a été tranquilles, on a vraiment fait ça coup. On a pris le temps, on a pris trois jours pour rentrer. On a enregistré 10 morceaux, ce qui est vraiment pas... Ce qui est vraiment cool pour un album de jazz. Comment tu fais ces bleu corps ? Ça c'est incroyable. On peut écouter les jazz-là sur le screen, comme ça on fait le choix. Ça change, ça va. C'est de l'éternet que vous le faites. J'en ai pas une autre chague, on a trouvé le troupe des chômés par l'équipe. On a 54 minutes. On a 54 minutes. On a 45 minutes. On a 45 minutes. Il y a 45 minutes. On a 45 minutes. On a 45 minutes. On a 45 minutes. En fait, c'est un son qui est un petit peu différent du groupe en live, mais c'est un son que j'aime beaucoup aussi. Je suis assez content du résultat. Sous-titrage ST' 501